Je suis venue à Porto pendant 12 jours pour enregistrer mon deuxième disque qui est un disque de six chansons. Ça s'appelle un EP et je l'ai enregistré ici au Estudio Sada Bandera. C'était une expérience extraordinaire. Tous les matins on allait travailler et c'était formidable. J'ai décidé de revenir pour avoir le Primavera Festival, le Festival de Primavera. C'était vraiment impressionnant, vraiment grand. Je ne m'attendais pas aussi dans une ville comme Porto à vivre une expérience. Il y avait beaucoup de gens de partout. J'ai trouvé à Primavera, ici à Porto, qu'il y avait vraiment quelque chose pour moi qui évoquait la vie. Encore ce rapport entre les gens, la façon de venir, de rencontrer, de parler aux gens. Les gens se respectent beaucoup, je trouve. Et c'était en même temps un gros festival et en même temps, il y a cette espèce d'atmosphère calme et paisible. Et ça, c'était formidable. C'est très particulier encore. En marchant dans les rues, en faisant toujours le même chemin pour aller et venir du studio, à chaque fois, j'ai voyé quelque chose de nouveau, des détails que je n'avais pas remarqués avant, des immeubles. C'est plein de surprises et de subtilités comme ça. Et c'est charmant, c'est magnifique. Vivre à Porto, c'était comme faire une promenade, lente, contemplative. Et j'avais toujours des choses à voir, des gens à regarder, à découvrir. Et on entend toujours la musique à Porto. Dans les rues, la musique vient toujours à nous. C'est quelque chose qui m'a touchée dans Porto, c'est une vraie musicalité qui émane de cette ville.